Seuls vous êtes invisibles, ensemble vous êtes invincibles. Chers internautes, l'année dernière on avait rencontré Jérôme Blain dans son atelier et puis on avait été un petit peu, non pas un petit peu, on a été relativement très séduits par la couture, la maison de couture et on avait dit avec Brigitte Galiana, bonjour, qu'elle nous trouve quelqu'un qui fait également de la couture, de la maison de couture. Alors elle nous dit, tu sais moi j'ai quelqu'un dans la rue, une rue super bien, avec plein d'artisans, c'est Caroline Bouvier. Bonjour Caroline Bouvier. Bonjour. Et donc nous voilà, je suis Caroline Bouvier. Alors petite Caroline. Je m'appelle Caroline Bouvier, alors moi je suis une petite nordiste, je viens de Calais, voilà, fille et petite fille de dentelier, passionnée par le monde de la gymnastique et voilà, j'ai fait une première carrière dans la gymnastique et par ce biais-là j'ai atterri dans les tissus et j'ai pu créer ma société grâce au Justocor de l'époque de la gymnastique. Et petit à petit, de fil en aiguille, je suis tombée dans la mode et puis on va dire un peu la haute couture. Nous sommes ici pour parler de l'artisanat et de la place de l'artisanat d'art dans la ville de Montpellier. Je suis très heureuse d'être dans cette rue qui est en train d'évoluer très, très, très favorablement vers une qualité supérieure à beaucoup de commerces. Il s'agit de la rue du Palais des Guièmes qui devient une rue avec des commerces réellement spécialisés. Je pense que Philippe Sorel, président de Montpellier, Méditerranée Métropole et maire de Montpellier, est actuellement complice de tout ce qui est et qui a trait au métier d'art. L'artisanat est quelque chose qui l'interpelle énormément. Donc personnellement, en tant qu'adjointe, je suis tout à fait à vos côtés. Vous avez un rôle très important. C'est celui de transmettre tout ce que vous avez vous-même appris, de le transmettre vers des jeunes. Il faut absolument que tous ces métiers merveilleux ne tombent pas dans l'oubli, mais soient transmis à des jeunes qui seront intéressés de continuer à les valoriser et de continuer à ce que le public, le grand public, sache que réellement cela existe. C'est tout à fait vrai. Vraiment, Brigitte, vous êtes dans la sensibilité de l'artisanat et c'est ce qu'on recherche aujourd'hui. C'est vraiment montrer que l'artisanat existe et qu'il existe encore plus aujourd'hui. Les gens sont à la recherche de l'artisanat d'art et de son excellence. C'est clair, parce qu'on est noyé dans la médiocrité, pas peut-être forcément, mais dans un mélange. Et les gens se perdent. Aujourd'hui, si on ne veut pas, il y a des événements où on trouve de l'artisanat d'art mélangé à du produit fait en série dans des pays qui ne sont pas les nôtres, usinés, en Asie, Bakou, etc. Donc nous, on est là pour faire valoir les savoir-faire de nos artisans. D'abord sur notre territoire, et ça, moi, j'y tiens. Donc l'association le met en valeur. Moi, ici, à l'atelier, c'est pareil. Je ne travaille qu'avec des artisans d'autres secteurs du local. Et ce que je voulais dire aussi, moi, pour lequel je me bats, l'image de l'artisan, aujourd'hui, est une idée un peu fausse. Moi-même, présidente des femmes chefs d'entreprise de l'Hérault, j'ai pu remarquer depuis plusieurs années, ça, ça m'a chiffonné, qu'un artisan est l'image de quelqu'un d'assez bourrougne, comme on dit dans ce pays. Et il n'est pas capable d'avoir un peu d'intelligence, un peu de culture. Et on nous oublie souvent. On parle CGPME, MEDEF, et pas forcément chambre des métiers. Enfin, je vais revenir là-dessus, mais je pense que ça, c'est super dégradant. Et moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est que moi-même, je suis artisan. Ce n'est pas pour ça que je suis bête et que je ne sais pas réfléchir, et que je suis capable de faire du commerce comme une industrie ou comme une entreprise qui vient d'une école de commerce. Et je veux dire aujourd'hui que les artisans, et surtout dans les métiers d'art, se posent les questions, sont dans l'ouverture, vont faire des recherches et sont dans l'innovation bien plus que l'on ne le pense. Il n'y a pas que les designers qui font dans le moderne. Et oui, on dit souvent que l'artisan, derrière son atelier, n'a pas le temps de faire les choses. Mais moi, je peux démontrer le contraire. J'ai une entreprise qui tourne, je suis présidente des femmes chefs d'entreprise, je suis présidente de l'atelier 217, je me suis toujours investie dans des associations et j'organise des événements moi personnellement, donc on peut se donner le temps. Et aujourd'hui, on va prouver que l'artisan aujourd'hui est capable de faire des choses, de se montrer, de parler et de mettre en valeur son vrai travail. Et de représenter avec intelligence l'ensemble des artisans, c'est ça. Est-ce que la couture aujourd'hui a changé par rapport à ce qu'elle était il y a quelques années en arrière ? Je ne parle pas des tendances, je parle de la pratique en elle-même. Ce qui a changé, nous on travaille à l'ancienne. Donc ce qui a changé, ce sont les matières, peut-être les matières un peu plus modernes. Moi, je suis surtout spécialisée dans l'ICRA, donc voilà, c'est des matières assez techniques. On dit du CMCA qu'il n'y a pas de l'ICRA, quoi qu'on ne sait pas après tout. Déjà, non, je n'en pense pas, mais bon voilà, ça c'est déjà un côté moderne, l'innovation. Les outils peut-être aussi ? Les outils, les machines, certes, ont évolué, ça c'est clair, que maintenant on a des machines qui ne font pas de bruit. Intégraient le coupe-fil, intégrer des petits systèmes ordinateurs, comme cette dernière que vous avez là, où il y a plein de petites possibilités qu'on peut adapter à ce qu'on a besoin. Les patrons, maintenant ? Eh bien, nous, non, justement, c'est là où pour nous ça n'a pas changé, parce qu'en étant un atelier qui ne fait que du sur-mesure, on n'a pas, nous, les moyens d'avoir un système de graphique et de patronage ordinateur, parce que ça c'est bien pour l'industrie, c'est un matériel qui coûte excessivement cher, qui demande beaucoup de place, et nous, on n'en a pas. Donc, nous, on fait à la demande, donc, pour la cliente, donc, on va faire un patron papier, là, comme vous voyez, là, Chantal qui travaille pour une cliente, et on lui fait son patron adapté, donc à chaque fois, ça change, et puis elle peut grossir, elle peut maigrir, donc on modifie, il y a plein d'aléas. Il y a la pré-vente, quoi, en fait. La pré-vente, c'est le modèle. Là, oui, et donc, on ne peut jamais... Si vous le créez, vous arrivez à le modifier dans le temps. Tout à fait, tout à fait. Qui est un plus, dans le cadre de la banque ? Ah ben là, ça n'a rien à voir, et ça, c'est ça que les clientes adorent aujourd'hui, c'est qu'elles ont vraiment une pièce adaptée. Sur Montpellier, vous êtes combien encore à faire de... C'est quoi ? C'est du prêt-à-porter haut de gamme ? Comment on peut déterminer ça ? Non, le prêt-à-porter, la vraie terminologie du prêt-à-porter, c'est de la série. C'est ça qui nous a tués, d'ailleurs. Dans les fins années 70, le prêt-à-porter est arrivé et a tué les maisons de couture. Il ne reste qu'aujourd'hui que la haute couture. Et encore, beaucoup de maisons ont dû fermer. Donc, ce qui nous différencie aujourd'hui, et là où on est peu nombreuses, c'est vraiment le retour à l'ancienne. Et ça, c'est grâce à Chantal, qui est avec moi, qui a une vraie technique de couturière, qui sait faire du patronage, qui sait faire de la gradation, et qui aujourd'hui nous permet de répondre à la demande de la clientèle actuelle, de ne plus acheter des vêtements qu'on trouve en série dans des magasins où on a le risque d'avoir des modèles similaires des uns des autres et de se retrouver avec des modèles qui ne vous sient pas forcément parce qu'ils ne sont pas forcément adaptés à votre morphologie. C'est que vous faites également confiance et vous mettez un éclairage sur des gens qui ne l'ont pas au quotidien. J'ai vu des plumes, vous faites de la plume ici pour faire des nœuds papillons qui sont extraordinaires, les chaussures également. C'est une volonté déterminée de votre part, d'avoir un éclairage des vrais artisans également ? Oui, 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 parce que je pense que c'est complémentaire. Oui, c'est exactement ça, c'est complémentaire. Donc à nous, ça nous apporte, parce qu'on peut apporter à notre clientèle un service supplémentaire. Et en plus, ça fait connaître des artisans qui ne sont pas forcément dans la lumière, qui n'ont pas forcément de boutique. Et donc, c'est vraiment, je pense, un échange, un échange professionnel qui pour moi est hyper important. Je suis dans une association femme chef d'entreprise, j'en suis la présidente. Et le slogan de cette association, c'est « Seuls, vous êtes invisibles, ensemble vous êtes invincibles ». C'est beau ça. Donc, c'est un ami qui est fleuriste et qui est passionné de plumes, qui a une très belle formation de plumes, qui est devenue un métier en voie de disparition en France et dans le monde. Et donc, pour moi, c'était important qu'il soit visible dans ma boutique pour que les gens sachent déjà ce qu'est ce métier, parce que, voilà, peu le connaissent, et de pouvoir permettre aux gens de vouloir se faire plaisir aussi, parce que ce qu'il fait, c'est somptueux. Voilà. Alors, il y a quelques temps, on était passé à votre boutique, à votre atelier, et vous m'aviez dit qu'il y avait des jeunes aussi qui s'intéressaient à ce métier. Est-ce que c'est difficile de rentrer dans cette filière aujourd'hui, où il manque peut-être aussi d'atelier, probablement ? C'est difficile déjà par le côté économique, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'avoir un bel atelier, mais je peux vous dire que j'en ai bavé, quoi. J'ai la chance d'avoir un mari qui m'aide beaucoup, qui me soutient, mais aujourd'hui, voilà, on fait des choix. Moi, j'ai préféré prendre un salarié, bien la payer, investir dans du matériel, investir dans un beau local, et peut-être, moi, passer à côté de mon salaire pour le moment. Voilà, ça fait quelques années que ça dure, mais je suis tellement passionnée par ce que je fais, par les gens que je rencontre, j'ai préféré faire ce choix-là. Après, les jeunes qui rentrent là-dedans, il faut être sûr d'être passionné aussi, parce qu'on ne compte pas son temps. Là, moi, pendant un mois, je vais travailler 7 jours sur 7. Il ne faut pas vouloir avoir une vie un peu détente, et puis vouloir réussir. Moi, je pense que ça, c'est impossible. Encore plus aujourd'hui, mais si on est passionné, on ne compte pas son temps, on ne compte pas... Quelle filière ? C'est des écoles de stylisme, de modisme, de... Il y a un peu de tout. Il y a des gens qui viennent des écoles de style, il y a des gens qui viennent des bacs professionnels, des BTS. Donc là, on rencontre de belles personnes qui ont vraiment du talent et qui ont envie de réussir. Donc là, c'est à nous, justement, l'association 217 qui les permet de les accompagner. On a des personnes qui, comme moi, se sont recyclées, on va dire. Au bout de certaines années, on se rend compte qu'on est passionné par une activité, puis qu'on n'a jamais osé de passer le pas. Et puis voilà, on se lance. Donc on rencontre plein de cas de figure. Alors, on va revenir au prix de vos modèles, puisque vous vendez aussi. Ben oui, il faut. Quand on peut. Voilà, pour avoir échangé également avec une autre maison de couture sur Montpellier. J'avais pris, j'avais dit, ben voilà, il vaut mieux acheter chez une maison de couture que sur un... Bon, pas si c'était le nom, hein. Ou dans une marque qui est terriblement chère, qui vient de l'autre bout du monde, etc. Parce que finalement, on se rend compte que non seulement c'est du sur-mesure, mais en plus, en termes de tarification, bon, il n'y a pas grand-chose de différence. Ben non. La seule différence, c'est que les marques, elles jouent sur leur communication. Les trois quarts du produit sont de la com et pas de la façon. Et alors que nous, ben, on ne vend pas du tout ça. On ne vend même pas le style. On vend la production. Donc, ça, c'est un réel problème pour nous aujourd'hui parce qu'on ne fait aucune marge, parce qu'on ne pourrait pas le faire. Mais pour exister, on fait aussi ce choix-là. Donc, c'est de la pure production. Donc, ben, on intègre les salaires, on intègre les charges et attenantes obligatoires, quoi. Voilà, on a besoin de lumière, on a besoin de téléphone, on a besoin d'un lieu, on a besoin de tout ça. Et ça, on intègre ça dans le prix de l'heure. Mais après, malheureusement, on ne peut pas faire de bénéfice réel. Alors, petite question complémentaire. Est-ce que moi, je sais dessiner à la maison, tranquillement, je suis madame, quoi que, je vous dessine un modèle et je viens, je vous dis, je voudrais ça, est-ce que vous pourriez me le faire ? Oui, oui, voilà. Vous avez... Parce que votre production s'adapte également aux besoins de la clientèle. Tout à fait, tout à fait. Il faut préciser, masculine et féminine. Exactement, voilà. Donc, surtout féminine. Ça, c'est notre créneau. Après, pour les hommes, on va faire des petits produits, moi, surtout dans le domaine artistique. Mais après, on travaille en sous-traitance avec une maison qui fait de l'homme. Voilà. Mais pour la femme, en général, elles viennent, soit elles n'ont pas d'idées, et à moi de cibler un peu la personnalité, ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas, L'étude de psychologie. Ah oui, 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 oui. Ça, c'est l'étape, la grosse étape, parce que ça, c'est super important pour la suite. Les couleurs, les tendances. Exactement. Enfin, les tendances, pas trop, mais souvent, elles savent un petit peu... Elles viennent pour catalogue, elles disent, tiens, je veux un truc qui ressemble à ça ou non ? Elles viennent avec des photos, bien souvent. Alors, l'erreur... C'est le coffreur, on vient. Oui, voilà. Mais bon, l'erreur, quand on vient avec une photo, c'est que souvent, on s'identifie à des photos de défilés ou de personnes connues qui vont faire... Voilà, qui font des... qui sont d'une certaine morphologie, on va dire, et souvent, il faut leur expliquer que le vêtement ne va pas forcer rendre la même chose parce qu'elles ne sont pas faites pareilles. Voilà. Ça, c'est des codes qu'on doit, nous, pouvoir leur expliquer. Le plus facile pour moi, au départ, c'est surtout de chercher à connaître un petit peu leurs envies, leur personnalité, comment elles aiment s'habiller. Et là, je vais commencer à faire des coups de crayon, je vais commencer à réfléchir avec elles sur ce qu'elles pourraient aimer porter. Souvent, enfin, ce que je préfère, moi, c'est vraiment d'aborder... En fait, table net, en zéro, la gomme... Voilà, on commence... Je cherche à comprendre leur personnalité, leurs envies, ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas, leurs défauts. Ça, on s'est rendu compte avec Chantal que c'était hyper important parce qu'elles n'en parlent pas. Alors maintenant, c'est systématique. D'entrée, je leur dis quels sont vos défauts. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez vous ? Voilà, est-ce que vous n'aimez pas... Et souvent, elles sont un peu perturbées quand je leur pose la question, mais là, on se rend compte que là, on énumère... Ça peut être les bras, ça peut être les seins, ça peut être... Bref. Et ça, c'est super déterminant pour le modèle... Et à vous de tirer la meilleure partie du défaut qui, bien souvent, peut-être une qualité vue de l'extérieur. Exactement. Alors après, à moi de travailler, si je sens que ça peut se contrôler, donc je vais leur faire admettre qu'on peut quand même montrer un bout de bras et puis de mettre en valeur telle et telle partie de leur corps qui n'est quand même pas si terrible que ça parce qu'elles sont vraiment des gros complexes. Il faut déjà s'émission même en fait. C'est compliqué. Oui, oui, oui. Et puis souvent, aujourd'hui, les générations, nos ancêtres, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents avaient l'habitude de ne travailler qu'avec des maisons de couture. Elles ne s'habillaient que par des maisons de couture, des couturières à la maison. Et on se rendait compte que là, il n'y avait pas le problème du miroir parce que vous êtes obligés de passer par cette étape. Aujourd'hui, les femmes, l'habitude qu'elles ont, c'est d'aller dans un magasin, elles prennent le premier vêtement qu'elles voient, et hop, on l'essaye vite fait en fermant un peu les yeux de la cabine parce qu'on a toujours les lumières très blafardes qui ne font rien pour vous aider. On rentre à la maison puis on se dit, de toute façon, allez, on porte ou on ne porte pas mais bon, on ne se pose pas la question. Arriver ici, c'est un autre débat. Il faut quand même réfléchir à ce qu'on a envie de faire. On ne voit pas le vêtement donc il faut essayer de l'imaginer. Nous, on est là pour leur donner le plus d'outils mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette capacité à imaginer et ça, c'est compliqué. Et l'étape la plus difficile, c'est l'étape du premier essayage parce qu'on ne fait que couper le vêtement, on fait une piqûre simple mais souvent, on fait toujours plus grand parce que justement, on adapte. Vous vous rendez compte à quoi ça ressemble ? Exactement. C'est un sac ? Alors là, c'est catastrophique parce qu'entre le dessin du modèle fini et de ce qu'elles sont en train d'essayer là, c'est un monde mais on a beau leur expliquer, attention, c'est juste la première étape, là on va adapter l'enculure, la hauteur et tout ça mais souvent, on se rend compte que ça, c'est très difficile. Le pire, c'est quand elles viennent accompagner. Alors là, c'est terrible. Les hommes ont un pouvoir ? Pas forcément les hommes mais souvent les femmes viennent accompagner leur meilleure amie, si c'est la jeune fille pour un mariage elle vient avec sa mère ou la meilleure amie ou la sœur. Alors là, c'est une catastrophe. Ça fait la boue ? C'est comme ça ? Alors ça, c'est bon ou alors ? T'as choisi ça ? Mais non, mais il ne fallait pas faire ça. Mais c'est ça. La couleur, tu as vu ? Et ça, ça va rester là ? Ah ouais ! Et là, on peut être sûr que dans les 24 heures qui suit le rendez-vous, on a un message, j'ai un message pour me dire finalement, on a réfléchi, on a regardé sur la photo, on a regardé ci, on a regardé ça et finalement, on voudrait faire ça. Alors moi, je laisse poser et après, on reprend le rendez-vous et puis on réexplique. Et là, Caroline, après réflexion, est-ce qu'on ne pourrait pas revoir la matière, la couleur, la forme ? Donc ça voulait dire, bon, jette la robe et puis on en refait une. Donc je n'ai pas répondu, volontairement. Et le lundi soir, ici, tranquillement, je lui ai envoyé un petit message et je lui ai dit, écoutez, pas de panique, on se revoit la semaine prochaine et puis on en reparle. Et quand elle est arrivée, déjà la couleur, ça y est, elle avait oublié, la matière, c'était pareil. Mais avec Chantal, elle a pu rediscuter et revoir un peu la forme. On a modifié le modèle pour qu'elle se sente plus à l'aide et progressivement d'essayage en essayage. Mais ça a été un long accouchement. Je crois qu'on a mis... Il y a eu deux accouchements, enfin deux grossesses pour faire un bébé. Donc vous voyez, ce n'est pas toujours du sport d'être maison de couture. Caroline, est-ce qu'on peut donner... Alors, vous ne faites pas que les robes de cérémonie, les choses comme ça. Non, non, non. Voilà, il y a la robe de... Mon slogan à moi, c'est... Attention, un autre slogan, attention. Nous faisons du string à la robe de mariée. Et c'est vrai en plus. Alors, on va le refaire parce qu'on le mettra tout de suite derrière. Allez, on y va, Caroline. On fait du string à la robe de mariée. Voilà. Ça, c'est fait, c'est en boîte. Voilà, pourquoi ? Parce que moi, les strings, c'est tous les danseurs, le milieu artistique, le bodybuilding, le body fitness, et voilà. Donc, c'est toute la partie lycra et la robe de mariée, ben voilà, c'est avec Chantal. Et donc... Mais entre deux, vous faites ce que vous portez, Exactement, on a des chemises. Ben, la Chantal est en train de faire un chemisier, des robes, des dames qui ont des lignes. Voilà. Voilà, mesdames, c'est qu'à chaque fois que vous aurez envie de faire du shopping, de prendre votre carte bleue, votre carte black, votre carte X. pensez à développer l'artisanal Montpellier et puis venez soutenir nos artisans. Voilà. Merci Caroline. Merci à vous. Merci, merci. Merci.